Bonjour à tous et à toutes, il est 11 heures. Merci à toutes les personnes qui nous ont déjà rejoints pour ce webinar dédié à la maîtrise des risques liés aux usages de l'hydrogène. Je vous propose qu'on attende encore quelques minutes, je vois qu'il y a des gens qui sont encore en train de se connecter et puis on commencera. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Je vous propose qu'on commence tranquillement. Je suis Charlotte Moitié, je suis responsable marketing pour les secteurs line énergie et transport au sein du groupe APAV. J'ai en charge la partie des développements de l'ensemble de nos offres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir avec Philippe Cos et Manuel Roda, qui animeront ce webinar et répondront à vos questions qui pourront être déjà présentes ou à venir. Juste quelques mots avant de commencer de façon un peu plus pratico-pratique. À droite de votre écran, vous allez avoir un module qui s'appelle questions. Donc là, vous pouvez formuler l'ensemble des questions que vous avez tout au long de la présentation. On y déduira un temps spécifique à la fin de la présentation pour y répondre. Sachez que si vous avez beaucoup de questions et que nous n'avons pas eu le temps de répondre à l'ensemble de celles-ci, on reviendra vers vous par mail, de façon commune ou individuelle, pour apporter des réponses à vos questions dans les meilleurs délais. Tout au long de la présentation, on publiera quelques petites questions de sondage sous forme de mini-sondage. Donc, il doit y avoir 4 ou 5 questions. C'est très rapide. Il suffit juste de se positionner et de cliquer quand on a voté. Je vous invite à vous prêter à l'exercice et puis je vous en remercie. Pour information également, le support de présentation ne sera pas transmis. Toutefois, dès l'issue du webinaire, vous recevrez par mail un lien avec le replay en intégralité qui vous permet d'avoir accès à tout ce qui s'est dit et l'ensemble du support. Voilà, je laisse la parole à Manuel et je vous souhaite une excellente présentation. Merci Charlotte. Bonjour, je m'appelle Manuel Rodin, je suis responsable du marché énergie au sein de la direction commerciale du groupe APAV. Donc, comment va se dérouler cette présentation ? On va vous faire un bref rappel des contextes et des enjeux du marché de l'hydrogène aujourd'hui. Les risques qui sont à prévenir liés à cet hydrogène. La réglementation applicable aujourd'hui. Comment on peut sécuriser les étapes des projets liés à l'hydrogène ? Et enfin, pourquoi travailler avec nous ? Donc, je serai, comme l'a dit Charlotte, accompagné par Philippe Causs, qui se présentera tout à l'heure et qui est responsable du métier conseil et accompagnement technique au sein de l'APAV. Rapidement, donc, l'APAV, c'est 150 ans d'expertise, 12 400 experts à l'intérieur du groupe, capacité d'intervention dans 45 pays, avec 130 agences, 170 centres de formation et 18 centres d'essais. Donc, pour commencer, le contexte et enjeux autour de l'hydrogène décarboné. Donc, pour rappel, aujourd'hui, la production d'hydrogène décarboné représente 5% de la production totale d'hydrogène. L'enjeu étant de passer, à 2030, à une production d'hydrogène décarboné à 52%. Tout ça est encadré par la loi énergie, dont l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, ça va avoir plusieurs impacts. On estime un simulome tonne de CO2 évitée par an grâce à l'usage de cet hydrogène décarboné. La création d'un nombre assez conséquent d'emplois pour la filière. Et des investissements à hauteur de 3,4 milliards d'euros pour le développement de cet hydrogène décarboné. Les enjeux pour nous autour de 3 secteurs qui sont l'industrie, l'énergie et les transports. C'est bien évidemment de décarboner la production industrielle. Et donc, pour cela, de transformer et d'adapter les infrastructures pour pouvoir permettre à la filière industrielle de se développer. Pour ce qui est de l'énergie, c'est bien évidemment de pouvoir avoir un lissage de la production des énergies renouvelables grâce au stockage de l'énergie sous forme d'hydrogène. Et de pouvoir le stocker et le distribuer sous forme de réseaux. Soit en l'injectant dans les réseaux existants, soit en créant de nouveaux réseaux. Et pour les transports, de développer et d'harmoniser l'offre de mobilité lourde notamment. De définir les risques acceptables pour l'ensemble des acteurs du secteur. Et de pouvoir le distribuer avec des performances opérationnelles satisfaisantes. Tout en sécurisant l'ensemble des équipements liés à l'usage de cet hydrogène. Notre expertise nous permet de pouvoir intervenir sur l'ensemble du cycle de vie de l'hydrogène et des projets. Que ce soit en phase de production, aujourd'hui aussi bien carboné que décarboné. Mais également du stockage sous toutes ses formes, gazeuses, liquides ou solides. Les phases de transport également, que ce soit via canalisation ou peu importe le contenant finalement par voie routière ou ferroviaire. La distribution via toutes les stations de ravitaillement et de recharge en hydrogène qui doivent être mises en place. Et l'usage final, que ce soit pour l'énergie, pour l'industrie ou bien pour la mobilité. Je vais laisser Philippe prendre la main. Merci Manuel. Bonjour à tous. Je me présente à nouveau Philippe Cosse. Je suis à la direction technique du groupe APAV et particulièrement sur les projets mettant en œuvre de l'hydrogène. Le référent pour représenter les métiers du conseil et de l'accompagnement technique à projet. En essayant de vous proposer systématiquement des solutions un petit peu tout en un. Et on va voir comment sur les différents enjeux et qui répondent à vos différents besoins et à un jeu sur les projets que vous mettez en œuvre. Et qui font appel à des systèmes à hydrogène. Donc comme Manuel vient de le souligner, la place de l'hydrogène dans la transition énergétique dépend de nombreux critères, dont la maîtrise des risques. On va essayer de voir comment dans ces slides qui sont à suivre là, on travaille pour essayer de maîtriser globalement ces risques. Alors, il y a une nécessité de prendre en compte tous les acteurs du projet qui mettent en œuvre de l'hydrogène. Ou de la solution pour ceux qui fabriquent des solutions conteneurisées ou intégrées, mettant en œuvre des systèmes à l'hydrogène. Et ce, dès les premières esquisses du design, afin d'identifier les éventuels freins, verrous, risques critiques. Et de manière à mener ces analyses de risques avec un objectif qui est toujours le même, c'est d'éviter des blocages ou des augmentations très importantes sur le CAPEX des projets. En mettant une bulle de protection contre ces risques. Donc, sur cette diapositive, vous voyez deux grandes typologies de risques. Donc, des risques socio-économiques et des risques physiques, avec des effets sur l'homme et l'environnement, bien sûr. Et particulièrement pour l'hydrogène, mais sur tous les autres projets, j'allais dire, industriels, qui mettent en œuvre des systèmes industriels. On est amené, et la PAF peut vous accompagner, à réaliser toutes les analyses de risques, selon que l'enjeu est un risque de perte d'exploitation, de verdissement de vos procédés industriels, ou de mettre en œuvre des systèmes à hydrogène dédiés au transport, par exemple. Alors, les chefs de projet ont pour mission, en général, de réduire, parmi d'autres missions, de réduire l'exposition aux dangers à un niveau aussi bas que possible. Donc, la gravité, au niveau de nos approches et de nos méthodes de travail, nous travaillons avec toutes les méthodes de caractérisation des risques. Et il convient de bien comprendre les risques et les dangers qui sont liés et spécifiques à l'hydrogène. Et notamment, en raison de ces caractéristiques, les risques de fuite et de perte de confinement, les risques liés à la fragilisation de certains matériaux par l'hydrogène, l'accumulation de certaines, ou la formation de poches en point haut, car l'hydrogène a des caractéristiques de légèreté très importantes, et puis les effets ennuis, donc, tels que les feux, les explosions, les effets thermiques, ou les propagations rapides de flammes liées à des fuites d'hydrogène. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue sur la mauvétude d'hydrogène certains avantages qui peuvent être mis à profit pour en maîtriser les risques. Donc, dans les méthodes que nous utilisons pour réaliser ces analyses de risques, il y a systématiquement la prise en compte de bases d'événements ou accidents qui ont tout lieu, et l'hydrogène permet, par exemple, on le voit sur cette diapo, sur une fuite d'hydrogène sous pression, un bruit généré est très important, et par exemple, sur le projet E-Port, là, récemment, sur Toulouse, et sur l'aéroport de Toulouse, un incident, donc, lié à une fuite d'hydrogène a pu être maîtrisé sans danger et sans cause importante, à partir du bruit généré, donc, toutes ces caractéristiques sont maîtrisées et très connues sur l'hydrogène et sur les différents projets industriels, mettant en œuvre de l'hydrogène, là, ce qui est nouveau aujourd'hui, ce sont les différents usages, les nouveaux usages de l'hydrogène, notamment en mobilité et en transport, qui nécessitent de réaliser ces analyses de risques dans un contexte donné du projet, où les gens n'ont pas l'habitude et ne sont pas aguerris à ces risques-là, donc, il y a un enjeu, forcément, de monter en compétence et de formation sur la filière hydrogène, donc, parmi les avantages qui peuvent être mis à profit sur cette molécule, on a quand même un faible rayonnement de flammes, hors mélange, bien sûr, avec de l'oxygène pur, un pouvoir de dilution dans l'air qui est quatre fois supérieur à celui du gaz naturel, par exemple, donc, ce qu'on cherche à éviter, c'est le confinement de l'hydrogène dans les environnements, bon, je viens de le dire, le bruit généré, puis l'absence de toxicité, ce sont quand même des propriétés qui mettent en avant des avantages de l'hydrogène pour contribuer à la transition énergétique, et la conception sûre des systèmes passe forcément par une bonne connaissance de tous ces risques, et puis surtout, le choix des méthodes en fonction des projets et des risques identifiés comme étant critiques, le choix des bonnes méthodes pour les analyser, et ensuite, les moyens à mettre en œuvre avec les bases d'accès d'anthologie et les méthodes, études de danger, etc., réglementaires ou pas, d'ailleurs, qui sont à notre disposition et à votre disposition pour maîtriser ces risques. Alors, la réglementation applicable, c'est difficile d'être exhaustif dans un webinaire de 45 minutes, mais à ce stade, il faut retenir, donc, comme on vient de le voir, que les analyses de risque qui sont, lorsqu'elles sont bien menées, permettent de plus, beaucoup plus de facilité pour prononcer ou pour engager les démarches d'évaluation de conformité liées au projet, et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est mettre une bulle de protection QHSE, ce que j'appelle le 360 degrés QHSE sur les risques, pour, avant d'engager les procédures d'évaluation de conformité, donc, on a vu comment réaliser une analyse de risque globale dans les diapos précédentes, ce que j'appelle l'étude à 360 QHSE, elle est là pour maîtriser les risques technologiques, puis les risques procédés, donc dérive des paramètres de conduite du procédé, ainsi que les risques équipements. Une fois que ce travail est fait, il convient à la maille de chaque projet, bien sûr, de construire une matrice, matrice 360 degrés là aussi, des exigences réglementaires normatives applicables au projet, pour déjà bien les connaître, ne pas faire de redondance dans les évaluations de conformité, parce que ça peut avoir un impact sur le coût des études HSE dès les premières phases de conception, et puis surtout mettre face à chacun des acteurs du projet, donc, pour bien le caractériser, les rôles et les responsabilités, c'est ce qu'on voit sur cette diapositive, donc on parle d'un projet mettant en œuvre un système à hydrogène, avec différents contextes et caractéristiques liés aux usages. Ensuite, selon qu'on est sur un projet multi-sites, différentes installations, les procédés, les produits, les utilités, permettent de caractériser le projet. Et ensuite, il y a tous les documents qui nous permettent d'avoir les informations nécessaires pour construire ces matrices d'exigence. Et ça, c'est incontournable de travailler de cette manière-là, si on ne caractérise pas correctement le projet au départ, on risque d'oublier certaines autorités compétentes qui auront à se prononcer pour permettre, par exemple, d'obtenir les dossiers d'autorisation. Donc, sur la caractérisation du projet ensuite, on identifie les rôles, comme je viens de le dire, des différents acteurs, et on va le voir dans les diapositives suivantes. Ça nous permet ensuite de scinder la réglementation qui s'applique à ceux qui endossent un rôle de fabricant et à ceux qui endossent un rôle plutôt d'utilisateur. Et c'est dans ce webinaire ce que je vous propose, finalement, pour simplifier, de scinder le cadre réglementaire d'un projet hydrogène sur toutes ces phases, avec une réglementation applicable aux fabricants ou applicable aux utilisateurs. Je ne sais pas si je dois répondre aux questions. Je vois qu'il y a déjà une question posée, ou si on y répond sur la suite. Donc, on y répondra par la suite, Philippe. On y viendra par la suite. Donc, on voit ici, sur ce slide, la réglementation applicable aux fabricants. Comme je viens de le dire, ce n'est pas du tout sur ce webinaire qu'on pourra être exhaustif, qu'on vient chaque fois de prioriser et de faire une étude de critères d'application de ces différentes directives en fonction de votre rôle sur le projet et de votre position. Soit vous êtes un constructeur, soit vous êtes un utilisateur, soit vous êtes une autre entité. Mais on peut dire que sur un cadre réglementaire marché européen, on a des directives ou des règlements avec un périmètre d'application. Alors ici, on a la directive machine, la directive équipement sous pression, les appareils et systèmes qui sont utilisés en atmosphère explosive, le matériel électrique basse tension, la compatibilité électromagnétique des matériels, les émissions sonorbes. Toutes ces directives-là ont pour objectif, finalement, de permettre à un fabricant de mettre sur le marché un équipement ou une solution conforme à certaines exigences de ces directives et avec un marquage et avec la position d'un marquage CE, avec certaines procédures selon les directives qui peuvent être des procédures que l'on appelle d'autocertification, moyennant certaines obligations de moyens ou, dans certains cas, faisant appel à l'intervention d'un organisme notifié tel que la PAV ou d'autres collègues le font et ça permet aux fabricants d'être en règle et dans une situation administrative régulière vis-à-vis de la commercialisation de son équipement. Donc, l'ensemble des directives-là applicables au système à hydrogène n'est pas exhaustif. Par contre, il y a certaines règles directives ou réglementations spécifiques à la fabrication d'installations mettantes en œuvre de l'hydrogène, donc production, stockage, distribution. Et il y a un guide d'ailleurs qui permet de bien dégrossir, peut-être certains d'entre vous le connaissent, mais il y a un guide qui a été rédigé par un travail commun, la PAV y a participé d'ailleurs pour la directive équipement sous pression, un travail commun entre l'ADEME, l'INERIS et d'autres acteurs qui permettent de bien dégrossir, selon l'équipement et selon le projet, cette matrice des exigences réglementaires applicables. Alors, sur cette diapo, on voit, comme je l'ai dit, la différence entre certaines réglementations, comme on vient de le voir, qui s'appliquent aux fabricants et d'autres qui s'appliquent aux exploitants ou ceux qui ont ton rôle d'exploitant, ce qu'il faut retenir, c'est que selon l'organisation des projets et selon les acteurs, ce n'est pas parce que vous êtes utilisateur que vous n'aurez pas à prendre en compte certaines directives fabricants, puisque sur les projets, il y a des gens qui ont ton rôle d'intégrateur, il y a des gens qui construisent eux-mêmes certains équipements sans passer par des équipementiers, à ce moment-là, ils endossent le rôle du fabricant, quand ils font certaines modifications sur les équipements, ils endossent également un rôle de fabricant. Donc, tout ça, c'est à bien finaliser dans la construction de la matrice des exigences, comme je ne l'ai dit précédemment. La PAF peut vous accompagner à le faire et c'est souvent, d'ailleurs, que dès les premières études du projet, les gens nous posent des questions parce qu'ils ne savent pas trop finalement ce à quoi ils sont soumis dans le cadre de leur implication sur le projet. Donc, ici, on est plutôt sur des directives, des règlements ou des codes dites sociales. Prenons l'exemple d'un risque explosion qui est régi par trois directives. Donc, la directive machine peut traiter la génération du risque d'une zone ATEX aux abords de la machine et elle est applicable, mais il y a aussi une directive ATEX qui est dite matériel, qui correspond au marquage du matériel qu'on va retrouver en zone à risque d'explosion. Et il y a une directive sociale qui impose à l'utilisateur ou à l'exploitant d'un système mettant en œuvre de l'hydrogène de rédiger un document qu'on appelle le document relatif à la protection contre le risque d'explosion pour protéger les travailleurs. Et ce DRPCE est une partie du document unique que cet exploitant doit rédiger pour son unité. Donc, on voit bien que globalement, il faut bien analyser un risque pour derrière être capable de répondre aux exigences réglementaires qui traitent une partie des moyens de ce qu'on appelle les MMR, les moyens de protection à mettre en œuvre contre les risques. Donc, ces directives dites sociales-là sont là pour protéger les travailleurs contre la protection, la santé, la sécurité des travailleurs sur les différents sujets qu'on vient d'évoquer. Donc, l'exposition, le bruit, l'exposition aux vibrations, aux champs électromagnétiques. Et lorsqu'on est sur des gros projets industriels, comme on vient d'en traiter, par exemple, sur le port de Port-la-Nouvelle et qu'on est exposé à la directive dite accident majeur, dite Céveso, là, il y a les études de danger, etc. Et on est sur ces enjeux réglementaires également. Alors, un zoom sur la réglementation en France spécifique. Un zoom sur la réglementation en France spécifique aux rubriques ICPE. On a essayé, j'ai essayé de lister sur cette diapo la plupart des rubriques qu'on peut, donc ICPE étant installation classée pour l'environnement. Donc, la réglementation des installations classées pour l'environnement peut imposer pour les systèmes à hydrogène d'appliquer certaines arrêtées. et les nomenclatures de rubriques traitant de la production pour la 3080, du stockage pour la 4715, de la distribution d'hydrogène, donc les stations de distribution la 1416, ou d'autres directives, ou d'autres rubriques traitant du remplissage de bouteilles pour le transport d'hydrogène ou des ateliers de réparation de véhicules. Donc, ces études d'installation classées pour l'environnement font appel à ces rubriques avec des arrêtés type à étudier. Certaines de ces arrêtés sont d'ailleurs en cours d'évolution et il y a des échanges entre l'INERIS, la DGPR et les organismes et les acteurs d'ailleurs de la filière qui sont adhérents de France hydrogène pour faire évoluer certaines rubriques de manière à fluidifier un peu la genèse des projets. Et d'ailleurs, tout le monde a à peu près en tête le projet de loi d'accélération des ENR actuellement, et on est tout à fait dans ce contexte-là. Et la PAF peut vous aider à réaliser toutes ces études liées aux ICP. Donc, également, réglementation applicable aux exploitants, certaines réglementations spécifiques, par exemple, pour certains démonstrateurs en phase de R&D, certains écosystèmes demandent de l'accompagnement pour aller installer un démonstrateur dans un établissement recevant du public. La réglementation applicable, là, dans ce cas, et le règlement, donc, installation ouverte au public. Et puis, certains projets font appel également à des règles locales d'implantation. Il ne faut pas les oublier parce que, dès la construction de la matrice, il convient de n'oublier personne à ce moment-là. Alors, un petit zoom sur cette diapo et sans être exhaustif, sur la réglementation spécifique au transport, transport, donc, non pas transport d'hydrogène au départ, mais tous les règlements liés au système embarqué sur les véhicules, donc routiers, ferroviaires, maritimes. On ne parle pas ici, je n'ai pas parlé sur cette diapo de l'aérien parce qu'on est sur des enjeux de légèreté avec, en plus, des niveaux d'autonomie et des programmes R&D qui ciblent, pour l'aéronautique, des systèmes à hydrogène, mettant en œuvre des réservoirs avec des alliages légers et, par nécessité, le stockage d'hydrogène liquide, donc, à moins de 253 degrés, avec tout ce que ça impacte comme un jeu de sûreté de fonctionnement derrière et, aujourd'hui, cette diapo ne traite pas ces sujets-là. Mais on peut voir, donc, la liste des règlements liés aux ADR, aux RID et aux IMDG, avec les autorités compétentes qui certifient ces systèmes. Ensuite, l'arrêté TMD, donc, l'arrêté TMD, c'est transport et matières dangereuses qui obligent, donc, d'avoir un conseiller sécurité TMD et ce conseiller sécurité TMD traite de tous les risques liés au transport d'hydrogène avec, comme l'a dit Emmanuel auparavant, la possibilité même d'avoir un process qui permet derrière, directement, d'injecter l'hydrogène dans les canalisations de transport. Et, aujourd'hui, on est déjà sur la filière à penser, depuis l'ordonnance hydrogène et l'intégration de l'hydrogène dans les notions de garantie d'origine hydrogène vert, on a une circulaire qui reconnaît le H2 par les certificats de garantie d'origine. Alors, comme on vient de le voir, on parle de projets à hydrogène, alors, avec, bien sûr, une personnalisation de chacun des projets en fonction des usages et de la taille des projets, mais ce qui est important à ce stade, c'est de bien sécuriser toutes les étapes du projet, de façon à avoir une maîtrise globale des risques sous un angle coût-qualité-délai, alors sécurité, sûreté, bien sûr, mais coût-qualité-délai, c'est un lui, et si on ne met pas une bulle de protection totale contre tous les risques, on a des risques de dérive sur les autorisations du dossier permitting, ce qu'on appelle le dossier permitting, donc toutes les autorisations nécessaires pour construire les installations ou pour démarrer les installations derrière, et donc c'est important de bien sécuriser toutes les étapes, et ce que propose donc APAV, c'est de s'intégrer, bien sûr, pour répondre à vos enjeux spécifiques sur toutes les phases d'un projet, Alors, sur la phase de conception, on parle de conception préliminaire puis conception détaillée, donc en conception préliminaire, on va pouvoir vous aider à réaliser toutes les analyses de risques liées à la protection de l'environnement, en gros, l'objectif, c'est de bien figer les implantations, de bien respecter toutes les nuisances et d'analyser tous les paramètres liés au process en question pour bien maîtriser ensuite les risques de nuisances, les implantations, les risques liés au voisinage et les exigences liées aux implantations. Alors, on n'est pas forcément sur, par exemple, pour l'ICPE, sur une étude de danger parce qu'elle n'est pas toujours imposée nécessaire, mais on peut être en apport sur un simple porteur à connaissance pour les gens qui ont l'habitude de ce jargon-là, de ces sujets-là, l'aide à la rédaction d'un porteur à connaissance pour informer une DREAL qu'on va mettre dans son atelier un système mettant en œuvre de l'hydrogène, par exemple. Donc, les méthodes qui sont listées sur cette diapositive sont des méthodes d'analyse de risque connues par les acteurs qui ont l'habitude de réaliser ces études-là. On parle d'ASIDE, on parle d'ASOP. L'ASIDE est plutôt une analyse de risque qui va vous permettre en conception préliminaire de figer les implantations. L'ASOP est plutôt une analyse de risque qui va vous permettre de faire varier des dérives de paramètres procédés, trop de débit, pas assez de débit, etc. et de mettre en place toutes les revues, ce qu'on appelle la revue SIL, c'est la revue des systèmes de safety integrity level, des systèmes de commandes globaux, du système à hydrogène. Toutes ces méthodes-là sont des méthodes appropriées à la maîtrise du risque. En construction et en réception, quand on a réalisé les analyses de risque, on réédige ce qu'on appelle des plans de contrôle qui visent les phases de construction et de réception, avec trois solutions que nous propose la PAV pour garantir la conformité de vos process et de vos équipements. Donc là, on est sur le risque process et le risque équipement. L'intégration de toutes les analyses de risque qu'auront fait les différents fournisseurs, par exemple le fournisseur d'un compresseur. Sur sa fourniture, il aura forcément fait des essais prévus, des essais de réception en usine, puis sur le site, et on est sur ces approches-là. Donc dans la solution, la PAV peut être votre tierce partie pour vous aider à sécuriser le risque équipement, le risque fournisseur également, et garantir ensuite la sécurité sur les chantiers au travers de toutes les missions et les prestations connues, et là pour le coup, qui répondent à des exigences réglementaires telles que le contrôle technique de construction, la mission de coordination et de sécurité pour les chantiers clos, toutes les approches sous un décret de 92 de prévention liées à la sécurité, à la mise en œuvre des risques liés à la coactivité de toutes les entreprises sur les chantiers, et puis sur la mise en service des installations, tous les tests nécessaires, contraints ou volontaires pour assurer le bon fonctionnement de la sécurité de l'ensemble de l'installation. Alors, on l'a vu dans les premières diapos, la maîtrise du risque peut être le risque ciblé, peut-être aussi un risque de perte d'exploitation, donc on peut aller sur ces phases-là, sur des études de disponibilité, sur certains projets, on nous l'a demandé, ça fait appel à, bien sûr, l'étude de certaines fiabilités de composants pour s'assurer que l'installation soit sûre, sûre au sens performance fonctionnelle pour l'exploitant. Donc, en exploitation, ben voilà, on peut, à partir de là, l'installation de démarre, en général, elle a été livrée, il y a une période de montée en puissance et puis de faite de garantie, et si on a bien travaillé avant sur les phases de conception et de construction, ben l'exploitant bénéficie d'une installation sûre, avec un risque résiduel qui est maîtrisé, un dossier de complétude réglementaire, et ça lui permet ensuite, ben d'assurer la sécurité des collaborateurs, et là, sur les solutions, on a toutes les prestations, donc, réglementaires qu'on a vues sous les directives sociales, qui permettent de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, entre autres, vis-à-vis des risques auxquels ils sont exposés. La fiabilité également de l'exploitation avec des prestations de contrôle réglementaire qui sont imposées ou pas, d'ailleurs, donc, les vérifications périodiques en service des équipements sous pression, des installations électriques, etc., etc., et puis, également, des risques spécifiques liés aux ATEX, donc, explosion, à la foudre, vulnérabilité à la foudre, parce que, sur des installations ICPE, on a également, donc, l'imposition de faire ce qu'on appelle une analyse de risque foudre, des études techniques, et ensuite, des vérifications périodiques du matériel et des barrières qui sont mises en œuvre. Donc, tous ces contrôles-là peuvent être faits par nos services dans cette solution, et ensuite, également, la possibilité, déjà, pour l'exploitant, de développer la performance environnementale à partir d'outils et de suivis, de veilles réglementaires, puisque ces réglementations évoluent, et puis, de prestations d'accompagnement sur les différents managements qualité, RSE, 14 000, 50 000, etc., avec toutes les reconnaissances que certains exploitants industriels ou clients peuvent cibler. Et n'oublions pas la maintenance, puisque la maintenance vis-à-vis de la formation sur les systèmes à hydrogène, on le sait, c'est un métier en tension, et donc, la PAF, sur cette maintenance, peut vous accompagner à sécuriser, bien sûr, les installations pour que le matériel, pour que les personnes qui viendront intervenir sur ces installations soient en sécurité. Donc, à maîtriser les opérations telles que la consignation, d'installation, ou mettant en œuvre de l'hydrogène, ou la remise en service, suite à certaines opérations de maintenance, on le voit, par exemple, sur des systèmes à hydrogène, un contrôle périodique d'équipement sous pression nécessite de faire une visite intérieure tous les 36 ou 40 mois. Ce n'est pas aussi évident que ça, de remettre en service l'installation, à prix contrôle, sans avoir effectué les opérations correctement, les opérations d'inertage et de remise en service, parce qu'on risque de provoquer, par exemple, un mélange explosif, hydrogène, oxygène, donc un savoir-faire, et puis une sécurisation de tout ce qu'on appelle les modes dégradés d'exploitation. La maintenance en fait partie, et c'est là-dessus que la PAV peut vous aider. Là, sous un angle d'attaque technique, humain et organisationnel, donc un diagnostic technique de vos installations, la montée en compétence par des programmes de formation de vos collaborateurs pour maintenir les installations, et puis l'organisation de la maintenance aujourd'hui, parce qu'on sait que sur certains ateliers, une partie de la maintenance est sous-traitée, une partie de la maintenance est conservée, donc la mise en place des plans de maintenance et également toute la partie montée en compétence des collaborateurs. Mais là, vous avez de toute façon, sur notre site web, un lien qui vous permet de voir toutes les offres que nous pouvons être amenés à vous proposer sur le métier de la maintenance. Voilà. Merci Philippe. Alors, je vais reprendre la main rapidement pour vous présenter pourquoi choisir à PAV, quels sont les avantages à travailler avec nous. Donc, premièrement, la formation. Donc, on l'a dit, 170 centres de formation et pour lesquels nous avons développé des modules de formation spécifiques au métier de l'hydrogène que nous pourrons notamment vous proposer soit en distanciel, soit en présentiel, soit en mixte présentiel et digital. Donc, comme on l'a dit, 150 ans d'expertise dans la maîtrise des risques et nous pouvons vous offrir un pilotage en mode projet avec un point d'entrée, un guichet unique qui s'occupera du suivi de votre projet du début à la fin et qui s'occupera, lui, de l'organisation et de trouver les compétences en interne pour répondre à votre besoin. Et enfin, nous sommes engagés au sein de la filière hydrogène via notre participation à France Hydrogène puisque nous participons à l'ensemble des groupes de travail qui ont eu lieu au sein de ce réseau. Quelques exemples d'entités qui ont déjà fait appel à nous sur des problématiques liées à l'hydrogène dans les différents secteurs d'activité, énergie, industrie et transport dont nous avons parlé tout à l'heure. Il me reste à vous remercier pour votre attention et je pense qu'on va pouvoir passer aux échanges liés aux questions-réponses. Tout à fait. On a eu quelques questions. Je vais les reprendre dans l'ordre par lesquelles elles sont arrivées. Tout d'abord, on a eu une question. Bonjour, que veut dire PFD, PID ? Oui, là, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Ce sont les schémas de fonctionnement. Donc, ce sont des acronymes anglais. PID, par exemple, Process Industrial Design. C'est un schéma qui va permettre d'identifier le fonctionnement du process en schématisant les tuyauteries et les organes tels que les soupapes, les vannes, les filtres, etc. Et c'est, par exemple, le PID, une donnée d'entrée pour nous permettre d'analyser ce qu'on appelle les risques par la méthode ASOP, qui est une méthode qui fait appel à la lecture de ces PID pour derrière faire varier certains paramètres, trop de débit, trop de température, pas assez de débit, pas assez de température. Et ensuite, par des méthodes d'analyse de risque tels que les nœuds papillons, nous permettent de modéliser le système de manière à quantifier les risques par toujours pareil, je ne suis pas rentré dans les détails, mais la cotation de sa probabilité d'oscurance et de sa gravité. Et donc, la cotation du risque permet ensuite de mettre en place les moyens de mesure contre ces risques. Donc, le PID, Process Industrial Design et le PFD, Process Functional Design, mais on est sur des acronymes anglais et effectivement, ce sont des schémas qui permettent de modéliser et de schématiser l'expression fonctionnelle de l'installation. D'accord. Autre question. Une machine roulante avec un réservoir hydrogène est-elle considérée ATEX ? Quel petit... Alors, on est une machine roulante. Alors, je vais essayer de... Je vais faire des suppositions parce que la question mériterait d'être reformulée. S'il s'agit d'un engin mobile, prenons l'exemple d'un chariot élévateur, prenons l'exemple d'une grue ou d'un équipement utilisé sur un site industriel. S'il fonctionne avec un système à hydrogène embarqué, il doit répondre aux exigences de la directive machine, qui est la directive de 1642, qui a été vue dans un de ces slides-là. Cette directive machine liste et transposée dans le code du travail par certaines règles techniques de conception et par famille de risques. Donc, il y a des risques liés, des risques généraux, et l'ATEX et la génération de zones explosives en fait partie, mais il y a aussi des risques liés à la mobilité des machines. Donc, tous les articles qui sont sous ces deux paragraphes vont être applicables. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question, parce que si là, par contre, la machine doit évoluer non pas dans un milieu privé, mais sur une enceinte publique, il y a d'autres règlements qui vont devoir s'appliquer. Donc, il faut faire attention. Je pourrais prendre peut-être les coordonnées de la personne qui a posé cette question pour lui répondre plus précisément après avoir approfondi. Pas de souci. Autre question. Le DRPCE est-il obligatoire uniquement en France ? Quid des autres pays européens ? À ma connaissance, c'est la directive sociale à texte. Je dois voir le référent à texte. Il y a un cas qui me vient à l'idée où la réponse n'était pas aussi simple que ça à donner, donc je répondrai à postériori. Ok, très bien. Pour un bateau, si l'hydrogène est utilisé comme carburant pour la propulsion ou pour la génération d'électricité à bord, est-on soumis au référentiel maritime de transport de matières dangereuses ? Là aussi, il faut que je voie le référent TMD. C'est très particulier. Nous avons nous-mêmes nos conseillers et nos référents TMD. Il y a eu certains sujets pour le CNR, là, certaines questions. Donc, dans le QR, je répondrai par la suite, mais je ne peux pas m'engager aujourd'hui sur la réponse définitive. Pas de souci. Donc, on reviendra vers vous avec les réponses quand on aura consulté les experts TMD et ATEX sur le sujet. Ensuite, on a une question sur le plus basé sur le groupe pour savoir combien d'experts hydrogènes on compte à la PAV et où qu'ils sont basés. Alors, en fonction des trois familles de risques que j'ai évoqués, je rappelle le risque technologique, en gros, les études de danger, les études ICPE, on a, pour faire simple, pour donner une idée, 12 experts, enfin, 12 consultants et ingénieurs qui sont capables d'instruire toutes les analyses de risque technologique pour, et qui peut le plus, peut le moins, les grosses installations slash mettant en œuvre de la production et du stockage d'hydrogène en grande quantité. Donc, ils sont au nombre de 12 parce qu'ils ont une qualification et là, on est sur nos processus de direction technique pour instruire les dossiers dits à risque majeur, c'est VESO. Il n'y a pas que la molécule hydrogène qui est concernée, bien d'autres molécules nous imposent d'avoir ces compétences-là. Et donc, parmi tous les gens qui ont cette reconnaissance-là, dans notre système de qualification, 12 sont capables d'instruire des études sur les systèmes à hydrogène. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on s'aligne et nos méthodes de travail s'alignent et tiennent compte des rétex sur les premiers gros projets mettant en œuvre de telle quantité d'hydrogène comme celui de Port-la-Nouvelle que j'évoquais tout à l'heure. Donc, en lien avec l'INERIS, les DGPR, etc. Donc, ça, c'est pour le risque technologique. Retenir qu'au national, je parle, ma réponse ne concerne que le national. On a 12 personnes là-dessus. Ensuite, la maîtrise du risque procédé, on est plutôt sur des ingénieurs sûreté capables de conduire toutes ces méthodes d'analyse de risque que j'évoquais, telles que les ASOP, les AMDEC, etc. Là, on est sur des gens qui sont... La compétence requise, c'est vraiment l'ingénieur sûreté parce que sur ces ingénieurs sûreté, on a des gens qui sont vraiment compétents sur la méthode, la modélisation, la méthode. Et quel que soit le système, ils sont capables de mettre en œuvre ce qu'on appelle la démarche à la RA et de réaliser toutes ces analyses. Et puis ensuite, sur la totalité de nos agences, nous avons, et là, je ne peux pas lister par directive européenne le nombre de collaborateurs qualifiés, mais nous avons partout dans les agences sur le territoire national, des agents qualifiés pour évaluer les conformités des équipements sous pression, des équipements qui répondent à la définition d'une machine, des équipements électriques, etc. Donc, risque technologique, sécurisation des implantations, dossier permitting, 12 consultants vraiment spécialisés et d'autres capables de travailler avec. Ensuite, maîtrise du risque procédé, une bonne vingtaine d'ingénieurs sûreté capables de conduire ces analyses de risque global sur les dérives des paramètres procédés. Et puis, toutes les expertises liées à la maîtrise des risques équipements capables de travailler pour les fabricants ou pour les chefs de projet. Mais globalement, retenir qu'on a quand même sur pourquoi retenir à PAV, et je reprends les propos de Manu Roda, ce qui est important, c'est d'avoir un interlocuteur unique pour le client, donc un pilote projet qui fait partie de cette team, de cette task force qu'on met en œuvre sur l'hydrogène, et c'est très important de ne pas dissocier les risques. Donc, on s'inscrit dans la continuité depuis le risque techno jusqu'au risque d'équipement pour livrer à l'exploitant une installation sûre. Tout à fait. On peut même ajouter qu'en, dans chacune des régions sur lesquelles plusieurs agences sont implantées, un binôme spécifique côté technique et côté commercial a été mis en place, justement pour faire point d'entrée pour l'ensemble des demandes et tout à fait en capacité de répondre. Et si jamais ils ont une bande passante un peu sensible ou un besoin autre d'expertise, c'est à charge à eux de trouver dans le groupe les personnes qui pourront apporter les réponses et revenir vers vous, mais c'est eux qui restent leur point d'entrée pour ne pas multiplier les interlocuteurs de façon à ce que ce soit beaucoup plus convivial et confortable pour l'ensemble des acteurs. Et donc, en complément, j'oubliais aussi, sur certains sujets, il y a vraiment des hyper-expertises et là, dans la fonction de support, sur les problématiques métallurgiques de fragilisation des matériaux liés à l'hydrogène, on a des hyper-experts qui travaillent là pour le compte de la direction technique groupe. Donc, des sujets comme le réservoir composite, donc qu'on rencontre souvent, bien sûr, sur le type 4 en hydrogène, des sujets comme la fragilisation de certains matériaux, des sujets comme le TND, le marquage PI de certains équipements sous pression ou la DESPT, sont des sujets qui peuvent être traités en profondeur d'expertise par deux, trois experts et à ce moment-là, on ne maille pas le territoire, mais on fait toujours appel à un expert qui se trouve soit à Lyon, soit à Bordeaux, soit à Nantes, soit à Paris, en fonction de sa localisation, mais sur le projet, forcément, il y a mobilité de ces experts. Voilà. Très bien. Merci. La réglementation intègre-t-elle les stations hydrogènes qui pourraient être mobiles ? Par exemple, déplacement sur divers chantiers en tant que de besoin, en cas de besoin, je pense. Je veux que je reprenne. La réglementation intègre-t-elle les stations hydrogènes qui pourraient être mobiles, qui seraient déplacées en fait sur différents chantiers en fonction du besoin ? Alors, je vais revenir aux usages et peut-être que je… S'il s'agit du… Dans les différents usages qu'on a vus de l'hydrogène, on a vu qu'on pouvait, par exemple, avec des piles à combustible, enfin, on pouvait avoir des solutions qui permettent de produire de l'électricité par des systèmes à hydrogène, des groupes électrogènes mobiles qui se déplacent sur les chantiers en tant que de besoin. Donc, cette réglementation, là, on a accompagné, par exemple, deux clients. J'ai en tête H2X qui figurait sur la diapo qu'a commenté Manu Roda ou Eodev. Ce sont des solutions qui permettent de produire de l'électricité des groupes électrogènes qui se déplacent sur les chantiers en tant que de besoin et la réglementation intègre ces stations, enfin, ces systèmes-là et on a accompagné par toutes les rubriques que j'ai vues depuis les analyses de risque du procédé jusqu'à l'application de toutes les directives pour que ces solutions globales qui sont souvent des solutions containerisées puissent bénéficier du marquage CE pour être en règle avec les règles de libre circulation et mise en service sur les chantiers. Si on parle par contre de stations H2 mobiles qui sont des stations pour l'usage en mobilité donc avec des dispensers et de la distribution de l'hydrogène, oui, c'est pareil, on a accompagné des clients qui sont sur des solutions, on est en cours d'accompagnement des clients qui sont sur des solutions des programmes de pilotes et de démonstrateurs et pour la mise sur le marché de ces solutions mais par la même approche, une maîtrise du risque QHSE global, toutes les analyses de risque et puis ensuite une matrice des exigences à partir des documents qui nous sont fournis et l'application de la réglementation qui s'applique à ces fournitures-là en fonction des caractéristiques du procédé et des composants qu'on nous soumet. C'est difficile, j'espère que je réponds, je pense que dans les deux cas, ça répond à la question mais oui, la réglementation intègre les stations. Alors si on est sur une station de distribution mobile, on va analyser la rubrique 14-16 pour les ICPE selon les débits journaliers ou horaires qui vont être mis en jeu par la station avec les différents seuils de la rubrique, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, dans d'autres cas, on ne va être que sur le groupe électrogène et que sur l'application des directives station, machines, DSP, etc. Voilà. Très bien. On arrive à la fin du temps imparti et on a encore le temps de répondre à une ou deux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je m'excuse, j'avais désactivé la caméra en répondant aux questions. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions qui arrivent. Sachez en tout cas que par rapport aux réponses qui viennent d'être apportées, elles seront compilées, synthétisées et mises en ligne sur notre site internet pour que vous ayez tous accès et que vous puissiez les retrouver quand vous en avez besoin. N'hésitez pas à consulter notre site à PAF.fr. Vous avez également l'ensemble des dossiers traitants du sujet et les différentes thématiques autour qui ont été abordées. Si vous avez des questions, l'ensemble de nos équipes se tiennent à votre disposition. Pareil, pour vous accompagner ou simplement pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Moi et l'ensemble de l'équipe, on vous remercie pour votre présence et votre participation, que ce soit au sondage ou aux différentes questions posées. Et on va vous souhaiter un très bon appétit et une bonne fin de journée. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.